Salut à tous ! Hey ! Salut ! Donc on se retrouve pour la suite de la tour de Babyl au 10ème sous-sol donc euh... vu que c'est une tour, on doit monter en fait et la tour est très grande vu qu'on a commencé dans le monde souterrain mais qu'elle dépasse et qu'elle arrive jusque à la hauteur normale on va dire le monde d'au-dessus donc après les étages sont pas super grands non plus Heureusement moi je pense qu'on peut la tuer elle non ? Oui toute seule oui Ah mais forcément ! C'est bien qu'elle fasse cette saloperie d'attaque Ah c'est fort hein ! Et t'as vu hein, les dégâts de glace que je me prends sur les persos qu'on qu'on pas de référence ça fait mal hein Attends à ce propos d'ailleurs si tu veux bien qu'on regarde plus les équipements 2 secondes on doit vérifier un truc par rapport aux boucliers et aux épées qu'on a on a pas de de ouais on a que les trucs de glace ouais bah c'est pour ça qu'ils craignent vachement la glace en fait parce que comme on l'avait dit bon on n'avait pas pu vérifier mais après t'as vérifié en vidéo ouais oh putain il a fallu vite partir vite 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 parce que là ils faisaient le gif tous les deux il y a des chances que je fasse foutu oh non ! c'est juste parce qu'en fait voilà pour vous expliquer les armures de glace elles protègent du feu mais elles rendent sensibles à la glace donc on se prendra le double de dégâts c'est ça le double je ne sais pas mais en tout cas oui des dégâts supplémentaires je pense que c'est le double ouais puisque logiquement c'est le double puisque c'est la moitié pour celui qui résiste qui protège ouais je pense qu'il faut aller au milieu un peu le dernier oui c'est ça oui c'est ça c'est ce que j'avais confondu dans l'autre tour la tour des autres ah pas sûr parce qu'en fait il y a une porte mais elle est fermée si si c'est ça t'es sûr ? je sais pas pourquoi j'ai laissé comme si ça là si je décore c'est vicieux des fois hein faire des trucs sur plusieurs étages la première fois que tu joues tu te dis ça peut pas être là quoi t'es sûr de toi là ? oui là ça va avancer ouais bah tu t'es trompé mais non mais si mais regarde tu m'as dit omis je suis pas allé au milieu encore oui et je t'ai dit il faut pas y aller au milieu la porte est fermée à clé de toute façon c'est parce que je parlais pas de ça moi je parlais du chemin en fait je t'explique il faut toujours comme ça c'est une bonne fois pour tout il faut toujours que je fasse tous les trucs annexes avant de continuer le jeu oui mais celui-là tu me vois aller au si tu me vois aller au bon chemin tu me dis non non stop demi-tour parce qu'on parle pas de la même chose à chaque fois euh du coup fallait fallait que j'aille là bah c'est bon je vous prie un je pense que t'as rien loupé hein tu pouvais continuer d'accord j'ai pas de sauvegarde qui sert à rien quoi euh bah du coup attends t'es sûr ? 8ème sous-sol j'ai rien loupé ici non non t'as rien loupé t'as rien loupé là c'est le truc du milieu ok 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 y'a pas de coffre hein y'a pas de coffre on est d'accord je pense pas de toute façon on devra quand même bouger euh par après donc euh ok moi c'est le moins donc c'est bon bon je suis mort que j'arrête pas de de voir du combat bon c'est pas grave oh tiens le euh docteur le gueuille voilà le château des Blana hein dans lequel on était déjà allé ouais et c'est vrai qu'il était en ruine on a pu le constater ouais on est pas censé y être déjà allé mais bon quoi que si hein quand t'as le dirigeable t'as envie d'aller un peu partout pour visiter ouais donc euh c'est possible que tu sois allé avant là on a la musique des euh cacabrina enfin de la danse non c'est pas la même si c'est la même oui si c'est celle-là il est tout content Lou Guy assez pratique son espèce d'ordinateur machine qui téléporte ouais et puis on voit bien qu'il a l'air tout rouge comme ça ça sent l'élément de feu ouais bah de toute façon c'est le dernier qui reste donc là j'ai pas du droit à deviner voilà et on a un combat ne me rappelle pas que le combat était avec cette musique par contre alors faut t'appeler le docteur premier hein on est d'accord euh il y a deux possibilités en fait c'est mieux de taper Barnabas en premier si on tape le si on met euh le docteur en premier le risque non c'est pas c'est que Barnabas euh fasse une auto-destruction et donc ça va faire des gros dégâts sur un personnage alors que si on met euh le euh le euh Barnabas en premier euh à ce moment-là au moins il y aura pas d'auto-destruction a priori par contre c'est assez comique là Barnabas il il n'en fait un peu qu'à sa tête le docteur ne le maîtrise pas pleinement et si on traîne un peu le docteur peut euh soigner Barnabas ouais c'est pour ça que je vais le taper en premier en fait bah quand même ça aurait peut-être pas du claquer l'un vague pour ça mais bon ah ouais là c'est peut-être un peu Goku mais euh faut quand même éviter l'auto-destruction parce que si ça touche Rosa je sais pas si ça peut la tuer en un coup mais ça peut faire fort mal quand même on va voir d'ailleurs la petite anecdote pour ceux qui veulent le baisser c'est impossible d'avoir tout le baisser en une partie donc on est obligé de sauvegarder deux fois avant le combat et euh de euh de de faire euh de vaincre un des deux en premier dans une partie et euh dans l'autre partie euh vaincre l'autre en premier parce que si on ne vint pas le docteur en premier bah on n'aura jamais le docteur dans le baisser et euh même chose pour Barnabas D'accord bon après j'ai jamais voulu faire le baisser en premier en fait les trucs comme ça de complétion je l'ai fait que si euh... si ça rapporte quelque chose je te reconnais bien là j'ai pas dit ça mais euh c'est une motivation quoi et donc là normalement si on le tue pas c'est ce que j'espérais on débloque un nouvel ennemi ouais le robot pour ça que je vais le tuer en premier en fait mais bon ouais mais l'autodestruction fait vraiment beaucoup plus mal mieux vaut attaquer euh... attends c'est que ça Barnabasel ? non bah si c'est sûr bah c'est... tu vois bien non non y'a un truc à con fais gaffe à la vie de Kayin par contre j'ai vu t'en fais pas de toute façon là euh... j'attendais Rosa en fait ouh merci Cécile merci Cécile bah oui est-ce que Kayin mérite vraiment euh... qu'on le défende ? pas déjà qu'il loupe sa cible toutes les deux minutes ah bah maintenant qu'il a... bon là t'as droit que le FK c'est fini ça il fera pas la foudre ça m'étonne non moi ce que j'aime bien c'est faire bio sur lui au moins... enfin toxines sur lui au moins une fois mais je sais pas si on l'a dans cette part mais il le fait quand même autodestruction bah si on traîne trop oui mais en fait si tu tapes assez fort il n'a pas le temps de le faire bref c'est pas grave c'est Rydia qui a ramassé putain mais j'ai fumé un truc ou... ah quand même et voilà et là j'ai dit Rydia qu'il a l'air d'autre deuxième combat alors du coup il va falloir sauver Rydia ouais je sais je vais... là par contre je te conseille de faire euh... des attaques qui... qui tapent fort donc mieux vaut faire des méditations avec Yang etc parce que chaque fois que tu vas le frapper il va contre attaquer avec un gaz soporifique qui peut t'endormir donc mieux vaut... mieux vaut taper fort si c'est pour donner des petits coups ça sert à rien ça marche en terme de dégâts honnêtement ça va il fait pas très mal mais euh... ce qui est embêtant c'est vraiment cette histoire de gaz parce que si t'endors trop de personnages tu es bien embêté il craint bien la faute cette fois euh... il a pas de faiblesse particulière t'es sûr ? certain ah mais c'est un robot il devrait craindre la faute ouais mais là c'est un espèce de robot zombie ouais ouais méditation donc ouais c'est mieux et là bah ça sert à rien de faire ramu alors autant de faire petit en direct pff ouais ouais je pense c'est un peu le boss des altérations il empoisonne et il endort ouais mais c'est que sur un ? oui oui mais chaque fois que tu vas frapper il va lancer le gaz soporifique donc ça va faire beaucoup ok heureusement qu'il a choisi de viser encore Cécile pourquoi Cécile est insensible ? ah si c'est bon bah non ça le fait rien il est impossible de s'enveiller bah non mais ouais mais euh... il est que ça dépend d'une stat que Cécile a assez haute ça oui et ça c'est le cas bah écoute ça va très bien je peux plus faire méditation c'est interpoisonné ah bon ? ça m'a aussi surpris la première fois c'est quoi ce délire ? c'est encore un peu ? alors ça j'ai pas entendu ça c'est bizarre je sais pas pourquoi mais euh... en tout cas j'ai constaté pareil d'ailleurs quand Yang fait méditation je ne savais pas mais ça le... ça le rend euh... incapable d'esquiver les attaques magiques ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais tu vois ? ouais ouais non non mais je te croyais je trouve ça bizarre je crois mais c'est étrange d'ailleurs on voit pas qu'ils sont empoisonnés c'est pas poison ça hein ? si si ils sont empoisonnés mais si si ils sont empoisonnés mais ils perdent de la vie tous les x temps selon leurs stats euh... ils vont perdre un certain nombre de PV d'un coup c'est pas les PV qui diminuent graduellement ça c'est autre chose là c'est le poison ouais c'est Nécrose ou je sais quoi voilà là il se passe rien et puis d'un coup ils vont perdre un certain pourcentage je crois que c'est un huitième de leur PV max un truc comme ça il y a le petit laser bleu ça l'aurait pas ? ah ça l'aurait pas ? oh non euh... c'est pas possible dans ce FF il y a des problèmes j'ai désolé mais d'insulter ton FF mais ça va pas ça bah non mais il y a beaucoup de subtilité de finesse qui dépendent de chaque FF et euh... non 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 ça ça doit être dans tous les FF c'est juste que ça y était pas encore et ne pas réveiller avec une attaque physique c'est pas possible j'suis pas d'accord j'ai d'accord bon on va faire avec bon Rosat ça ouais ça va il est plutôt simple ah enfin Toxin qui est un sort assez chouette facile hein ce boss ? oui honnêtement euh... pas très dur faut juste comme je disais faire attention à l'autodestruction qui peut mettre KO quelqu'un en un coup mais à part ça euh... c'est plus le boss ennuyant pour ses altérations d'état que pour ses dégâts ouais donc là si tu veux tu peux essayer d'aller sur la machine maintenant ah oui c'est vraiment pas donné c'est quand même beaucoup trop cher ce truc y'a pas un truc qui enlève que ça ? malheureusement non à part les antidotes t'en as un y'a pas un truc qui enlève sur toute l'équipe ? non en tout cas on en a pas sur nous mais je pense pas qu'il y en ait un il a pas guérison si ça m'embête un peu tu me conseilles de le faire maintenant ? euh... non non franchement ouais d'accord mais c'est embêtant au niveau visuel mais parce qu'il va falloir rebrousser chemin donc on a un peu de route ah là faut retourner en arrière on peut rien faire avec la machine bah oui c'est pour ça que je te le disais et maintenant qu'on a la clé on va pouvoir ouvrir en fait bon alors attends de toute façon y'a un pincer au garde à côté donc oui mais vas-y soit sinon quand on est empoisonné hors combat on perd un HP par pas et euh... bah ça a l'air de rien mais ça va vite hein ah bah y'a beaucoup de pas hein on se balade beaucoup et quand tu fais euh... et quand tu tombes à 1 HP alors que t'es empoisonné là les pas ne te font plus rien perdre donc le poison peut pas te tuer hors combat c'est comme dans Pokémon euh non dans Pokémon tu peux être KO ça dépend lesquels alors ? euh... dans mes souvenirs dans les premiers en tout cas mais euh... les derniers je ne sais pas trop mais dans les premiers en marchant tu peux te retrouver KO finalement bah là c'est... c'est... y'a une limite c'est que à 1 HP tu peux pas euh... tu peux pas mourir hors combat ok par le poison bon j'suis pas fait dans le banner en tout cas mais c'est pas grave bah une fois que Kay... oh merde ! j'aurais oublié ça bon c'est pas grave comme ça ça me permet de la voir elles sont pas mal euh... les animations d'un rock le seul truc qui est embêtant c'est que même si elles sont pas ultra longues non plus on peut pas les passer ouais mais c'est vrai qu'elles sont plutôt courtes mais elles sont jolies donc faut aller là on est d'accord pour se soigner bah oui pour se soigner oui mais c'est pas vraiment nécessaire pour tout avouer tu préfères le faire après ? ah oui d'accord j'ai compris d'ailleurs si jamais il y a des équipements à retirer est-ce que je dois en parler ou... non c'est bon tant pis bon on va ouvrir cette fameuse porte attends y'a un passage ou ? ah non non mais y'a rien c'était tu t'es fait troller ouais complète pour moi euh du coup du coup du coup euh alors attends est-ce que c'est bien ce que je pense ? euh... est-ce qu'il vaut mieux que j'enlève ça ? c'est ça ma question c'est pas ce que tu penses non c'est pas ce que tu penses non c'est pas ce que tu penses faut pas que j'enlève bouclier de feu ? non 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 ok ok et donc ce qui est bien embêtant quand tu fais le combat contre Lugai c'est si ton inventaire est plein tu peux pas porter la clef bah c'est débile et du coup tu fais comment ? je pense que tu es obligé de jeter un objet à la place ah ouais d'accord mais je me suis pas retrouvé dans cette situation nous sommes des joueurs prudents c'est une blague c'est une blague je crois que même avec un tobigueri quasiment il est décu bah sûrement hein waouh on profite pour faire une prière ouais la prière a 50% de chances de fonctionner d'accord ouais j'ai j'ai fait mes petites recherches ça c'est tellement pas logique normalement s'ils cassent tout ça doit détourer les canons mais là ils ont cassé les commandes des canons pas les canons ouais enfin on a vu les plus éclairs là oh la la c'est Yang le sauveur pourquoi c'est toujours les vieux et les enfants qui doivent mourir hein oh la 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 belle moustache on le reverra plus en fait si t'as 20 ans tu meurs pas quoi faut être ni vieux ni jeune exactement comme ça le joueur s'identifie aux survivants mais donc on comprend pas comment meyang a réussi à bloquer la porte et à nous repousser d'un seul coup alors qu'on est 4 bah avec un top guéri ah il est fort il est fort putain c'est vraiment n'importe quoi ah ouais quand même putain l'animation quoi ouais c'est violent mais pourquoi il a fait ça en fait au final bah pour essayer de de détruire les canons pour les empêcher de tirer et tuer tous les nains ouais c'est débile bah il voulait à tout prix que il aurait fallu vite sortir et leur dire de se barrer ah non mais ça y avait pas le temps et la tour elle est grande hein le temps de sortir tu peux pas je je tu peux vérifier essayer de lancer téléportation pour fuir tu peux pas en fait t'es bloqué dans la tour donc on a pas le temps de prévenir les nains en fait et pour pas qu'ils se retrouvent tous décimés il y a un gars préféré être le seul à se sacrifier malheureusement enfin on peut pas faire peut-être par toute façon c'est pour des besoins scénaristiques oui bien sûr mais du coup je me soigne pas toujours pas euh non tant que tu survis au combat aléatoire t'as pas besoin de plus bah vu que je fuis ça devrait aller hein voilà voilà la tour est grande mais bon de toute façon on arrive pas au premier étage pour l'instant ouais on a fait qu'une partie souterraine de la tour c'est ça euh je suis au bon endroit là ? euh oui je pense c'est quoi ça ? non non c'est pas grave tu te longes sur la gauche ok ok et tu fais toute la route ouais je devrais aller faire les combats qui ont des trucs des ennemis de feu parce que oui les ennemis de feu avec porte mal quand même ouais bah bon de toute façon c'est la suite qui commence là ouais c'est très bizarre c'est très bizarre c'est toujours sauvé et là comme c'était trop dur à montrer la scène avec tout qui bouge on nous montre un autre point de vue et un écran tout noir et hop attends mais ça ça a aucun sens comment il est passé en aéronef ouais d'accord il tombait dans le pont et on était pas encore dehors bah on était presque dehors et euh ouais enfin là ça fait un peu il nous a pris au passage sur le pont alors que c'était à l'intérieur c'est un peu bizarre on va dire c'est plus un problème de mise en scène au niveau visuel quoi mais oui je suis d'accord avec ce que tu dis mais bon tu vois l'idée la pauvre ilien elle doit se dire mais toutes les deux minutes on doit me présenter c'est ça heureusement quand même que si de là c'est la cavalerie voilà donc on est encore poursuivi par les ailes rouges mais ça doit être Golbesque là dedans d'ailleurs les ailes rouges non je pense pas mais les ailes rouges qui ont un vaisseau tellement rapide qui arrivent à faire des zigzags et qui nous rattrapent quand même bon là on se taille hein il est pas bête il demande à Cécile qui est le seul qui sait naviguer en fait et ouais c'est vraiment abusé comment deux personnes meurent comme ça à la suite c'est la première fois que j'ai joué j'ai mal vécu ce moment parce que c'est vraiment tragique tu te dis il y a moyen de faire autrement c'est ce que Cain exprime avec son arrogance tu te dis il y a peut-être moyen de faire autrement mais non non non, tout le monde a envie de se sacrifier, t'as l'impression que t'es dans les tragédies antiques grecques où quoi qu'il arrive c'est leur destin il faut qu'ils se sacrifient moi je le vis vraiment comme ça et puis je trouve ça abusé parce que c'est tout le temps c'est qui meurt c'est comme je disais c'est tout le temps soit des enfants soit des les plus vieux en fait et même en termes de gameplay c'est assez frustrant tu dois aller dans la dans le château même ouais ouais mais je voulais me soigner parce que sinon tu pouvais aller dans la tour dans le château bah bon pour 50 gilles ah ouais ouais mais je comptais arrêter la vidéo là en fait ah d'accord parce que j'ai peur qu'il y ait des scènes non si je vais dans le château euh ouais il y a une petite scène quand même c'est quoi petit euh quelques minutes, deux minutes d'après ton expertise est-ce qu'il vaut mieux la faire là on est à 22 minutes et plutôt que d'empiéter sur la vidéo suivante bah on peut vite la faire en allant c'est pas très bon moi tu sais qu'une fois j'ai été bloqué là j'avais pas compris qu'il fallait faire ça je te jure visuellement c'est encore pas mal parce que dans les anciennes versions c'est juste un petit bouton ouais ouais c'est sur Super NES moi que j'ai été bloqué ah oui par contre c'est pas par là excuse moi j'ai pas pu te guider c'est dans la tour tu sors dans... et tu vas dehors tu vas dehors sur la droite ah la droite ? ouais là ? dehors oui ah les assistants de CID non c'est pas ça ? c'est ceux qui... non non c'est pas par là c'est par là tu vas dehors tu sors en bas en bas en bas non t'étais au bon endroit mais qu'est ce... attends 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 stop t'as un décalage de fou je fais quoi là ? sorry maintenant tu vas à droite dans l'escalier qui descend maintenant tu vas à droite ah oui mais y'a un... mais c'est que... je vois pas directement le truc du coup euh... de gauche non ça marche aussi ah ça marche aussi avec l'autre ? ouais ça va pas y'a deux assistants oui mais je pensais qu'il y avait que celui de gauche qui débloquait le... la scène alors cette scène ça me rappelle... enfin c'est plutôt... FF5 qui reste pas du 4 mais... dans le 5 aussi y'a beaucoup de changement de vaisseau comme ça c'était à tous les assistants de CID ah oui je me rappelle je me rappelle c'est vrai parce que CID hein comme on vous l'avait dit au début euh... qui est dans presque tous les Final Fantasy ouais et qui est très souvent un ingénieur pas toujours hein mais euh... dans le 6 en tout cas c'est toujours quelqu'un qui est lié aux vaisseaux, aux inventions ou à la science ouais voilà voilà selon le moyen de déplacement il a un lien avec et d'ailleurs euh... la petite... la petite remarque au niveau musical je sais pas si t'as remarqué mais quand Young s'est sacrifié ouais mais bon moment où il est... où on était de nouveau hors de la salle on avait la musique un peu triste ouais jusqu'au prochain combat et là le moment où CID s'est sacrifié une fois qu'on est dans le monde normal avec l'Aeroneuf on a pas la musique classique sur la carte du monde le thème principal d'FF4 mais on avait encore une autre musique celle des ailes rouges si je me rappelle bien je m'en rappelle plus il y a des petits changements de mise en scène est-ce qu'on voit la différence sur le vaisseau là ? ah ouais j'ai plus d'hélices non ? non j'ai rêvé ? je pense pas non je pense pas ah bon euh... on doit aller où déjà ? là je vais te montrer un autre truc pratique tu lances le sort vision parce que ça on l'a pas fait et avec vision tu vas sur le... l'aéroglypfeur d'accord ça y est je me rappelle non si si et là tu vois la carte ah ouais c'est génial en transparence et donc tu vois où tu es et tu vois où est le point où tu veux aller et donc t'as beaucoup plus facile à te guider mais tu l'as dit plus tôt parce que des fois je faisais pas de faire des aller-retour dans la carte bref voilà donc maintenant on peut choper l'aéroglypfeur vous allez dire à quoi ça sert vu que l'aéroglypfeur peut enfin on peut déjà aller partout où on veut avec le vaisseau presque mais en fait bon euh... bon on va arrêter la vidéo là non ? oui je pense que c'est le bon moment bah tiens à l'Oasis c'est joli donc euh... bah on se retrouve à la prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu malgré les... nombreux sacrifs de perso et là on se dit mais... et notre cinquième perso alors... moi quand Yang est mort je me suis dit Sid c'est le remplaçant de Yang parce qu'à chaque fois on a soit l'un soit l'autre et non et ben non voilà voilà donc à la prochaine pour d'autres morts et la suite dans la prochaine vidéo au revoir au revoir